Réparation Si on emploie le mot réparation, mais qu'en réalité il sous-tend le mot vengeance, aucune discussion n'est possible, tant il est vrai que la vengeance est aveugle. Parlons donc seulement, concernant le chlordécone, de réparation, et parlons seulement à ceux qui ne pensent qu'à cela. Observons une fois encore que deux voix s'offrent à nous, Martiniquais, la voix judiciaire et la voix politique. La voix judiciaire c'est, en première instance, un non-lieu, on l'a vu. Nous sommes descendus dans la rue pour nous indigner, et en même temps que nous le disions ou non, c'est une évidence, en même temps, nous voulions faire pression sur les magistrats qui vont juger cette affaire en appel. Or, répétons-le, ce qui caractérise la démocratie, c'est précisément l'objectivité des juges et leur capacité à résister aux pressions que l'on fait sur eux. Ce qui caractérise également la justice, c'est qu'elle marche exactement au rythme qu'elle a choisi, et en France, elle a la réputation d'être lente, et elle semble sévère-tueux parfois à justifier cette réputation. Rien que pour ça, la voix judiciaire n'est pas forcément la meilleure. On peut attendre, attendre pendant des années, ne rien voir venir, et finalement voir venir la décision que l'on n'attendait pas. Alors on fait appel, et on va attendre, attendre, et attendre encore, et la décision d'appel va arriver. Et peut-être ne sera-ce pas celle que nous attendons. Alors on ira en cassation. On va attendre, attendre, attendre encore, et si ce n'est pas celle qu'on attend, on va aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et là, on va encore une fois, attendre, et attendre, et attendre encore, sans aucune garantie d'être gratifié de la bonne décision, de la décision que nous espérons. Ce n'est donc pas évident. Et vous savez pourquoi nous nous engageons dans cette voie tellement improbable ? C'est, bien entendu, parce qu'il y a un certain nombre de professionnels du droit qui y ont intérêt, mais c'est également parce que nous, nous, citoyens martiniquais, citoyens lambda, nous sommes incapables d'assumer à ce niveau-là un minimum de responsabilité. Assumer ce minimum de responsabilité, c'est simple, c'est se faire massivement tester au chlordécone pour savoir s'il est vrai ou non que nous sommes infestés par ce pesticide. Et si c'est le cas, nous demanderons réparation à l'État qui reconnaît déjà avoir commis une faute. Il y en a pour quelques mois avec cette méthode. Ça se règle d'un budget primitif à un autre budget primitif, de budget des Outre-mer à un autre budget des Outre-mer ou de quelque autre façon que ce soit que trouveront les technocrates. On peut être tenté de dire que l'un n'empêche pas l'autre. On peut poursuivre l'action judiciaire et dans le même temps l'action au niveau de l'État, certes. Mais dans les deux cas, le plus important de toute façon, c'est de prouver le préjudice, c'est-à-dire de se faire tester. C'est-à-dire de se faire tester. C'est-à-dire de se faire tester.